Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo ce que l'on appelle l'extraction d'une espèce chimique et on va commencer par faire un catalogue des différentes techniques d'extraction et on va parler de miscibilité. Les techniques d'extraction et de séparation. Une extraction consiste simplement à extraire une ou plusieurs espèces chimiques d'un milieu solide ou liquide. Donc, on va commencer par ce que l'on appelle l'expression. C'est la première technique d'extraction. Elle consiste simplement à presser des fruits ou des blancs pour en extraire le jus ou l'huile. C'est ce qu'on appelle donc l'expression. La seconde, la filtration, c'est ce que vous faites tout simplement avec votre café le matin. La filtration sépare des constituants solides et liquides à travers un filtre. Quand on veut, par exemple, filtrer une terre dissous dans l'eau et on récupère en dessous un filtre A et le solide reste coincé dans le filtre. Donc ça, c'est la filtration. Nous allons voir maintenant la décantation. La décantation sépare des espèces liquides non miscibles, donc qui ne se mélangent pas, de densités différentes. Si elles sont de densités différentes, on va dire qu'elles n'ont pas la même légèreté, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va être au-dessus de l'autre. L'espèce chimique la moins dense sera au-dessus de celle qui est plus dense. Et la gravité fera le reste, tout simplement. Et donc la décantation, par effet de gravité, pourra séparer des espèces non miscibles. Ensuite, l'évaporation. L'élaboration. L'évaporation élimine une ou plusieurs espèces sous forme de vapeur, simplement en la chauffant. Enfin, l'extraction par solvant consiste à laisser un végétal au contact d'un solvant, afin que certains de ces constictions puissent s'y dissoudre. Donc typiquement, l'extraction de l'huile essentielle de lavande, des grains de lavande, où on fera ce qu'on appelle une hydrodistillation, où le solvant d'extraction sera ici l'eau, la vapeur d'eau, mais il peut y avoir plusieurs solvants d'extraction. Enfin, donc l'hydrodistillation, c'est une technique d'extraction par solvant. Elle permet d'obtenir des huiles essentielles ou des composés odorants d'origine végétale. Typiquement, c'est ce qu'on fera en TP avec l'extraction de l'huile essentielle de lavande, des grains de lavande. Mélange de liquide, maintenant. Vous savez que par exemple, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. L'alcool et l'eau peuvent se mélanger. Donc, si certains licites, comme l'eau et l'alcool, peuvent se mélanger, on dira qu'ils sont miscibles. Ça, ce sont des révisions de collège. L'eau et l'huile, par contre, ne se mélangent pas. On dira qu'elles sont non miscibles. Dans le cas de liquide non miscible, c'est toujours, donc on a dit, le liquide le moins dense, donc entre parenthèses le plus léger, qui s'enlâche, c'est-à-dire qu'il sera au-dessus. Ici, l'huile sera au-dessus de l'eau, puisqu'elle est moins dense que l'eau. La densité de l'huile est inférieure à celle de l'eau, inférieure à 1 g par mille. Sous-titrage Société Radio-Canada